Grandir loin des grandes villes, c'est une table ronde avec David Lopez, auteur de FIEF. Bienvenue, Monsieur Lopez. Son livre a eu le prix France Inter 2018. J'en prie, asseyez-vous. Benoît Cocard, chargé de recherche en sociologie, César Inra. Bienvenue, Monsieur. Emmanuel Vaillant, journaliste spécialisé sur les questions de jeunesse et d'éducation. Et pour modérer cette première table ronde des assises, Caroline Tortelier, journaliste à Ouest-France. Bravo à vous, bienvenue. Et je te laisse la parole. On ne les voit pas, on ne parle pas d'eux, ils ne font pas de bruit. Ces millions de jeunes de la France dites périphériques, dispersés sur le territoire, s'ils ont un fort potentiel, sont pourtant oubliés et se trouvent face à un véritable parcours d'obstacles. De qui parle-t-on quand on parle de cette jeunesse de la France périphérique ? Cette France périphérique qui recouvre en réalité pas grand-chose, il faudrait en réalité parler de France périphérique au pluriel, voire même de deux Frances périphériques. C'est-à-dire une France pavillonnaire de très grandes banlieues d'un côté et une France rurale. Benoît Cocard, nous allons évoquer avec vous cette jeunesse de cette France rurale. Vous êtes sociologue, vous travaillez depuis longtemps sur les milieux ruraux et les classes populaires. Vous avez publié un livre en octobre dernier, une enquête immersive, une enquête qui a duré un peu plus de dix ans, qui a pour titre « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Ça concerne plus particulièrement la région du Grand Est, dont vous êtes originaire, que vous connaissez donc bien. Juste précisons quand même que toutes les zones rurales ne se dépeuplent pas en France, mais vous, c'est ça qui vous intéressez, c'est les milieux ruraux qui s'approvisent. Je crois que la première réaction des personnes que vous avez interrogées, leur première réaction, ça a été une réaction de surprise. Pourquoi ? Oui, effectivement, en fait, on m'a d'emblée reproché de m'intéresser à eux. Et ce n'est pas les personnes extérieures à ce milieu-là qui l'ont fait, c'est les jeunes ruraux eux-mêmes, en me disant, c'est une phrase qu'ils reprennent pour un intro du livre, qui va lire un livre qui parle de nous. Et en fait, il y avait la surprise qu'on en fasse une sorte de publicité, alors même qu'ils sont peu habitués à voir dans les médias, dans l'espace médiatique, mais aussi culturel et évidemment dans les représentants politiques. Il y a très peu de jeunes déjà. Et il y a beaucoup moins encore de personnes qui viennent de leur milieu social, qui ont leur accent, qui sont des enfants d'ouvriers ou d'employés, qui ont grandi à 100 kilomètres, voire plus, de la première grande ville. Donc il y avait cet étonnement, en fait, qu'ils puissent être dignes d'intérêt. Et même une fois que le livre a été fini, qu'il y a eu les premiers retours, on a continué de me dire, on a adoré que tu parles de nous, tu portes notre voix, tu nous as donné la parole, mais ça n'intéressera personne. On passe en dessous des radars. Et cette conviction-là, elle est nourrie, là, autour du livre, mais elle s'exprime sous plein d'autres domaines, en fait, de sentiments que l'État se retire et qu'il n'y a pas vraiment de réelle politique mise en œuvre pour ramener de l'emploi, puisque ce qu'ils réclament avant tout dans ces territoires-là, les jeunes, c'est du travail. Voilà, ça s'ajoute, en fait, à tout un sentiment d'abandon qui les construit. Vous savez combien ils sont, ces jeunes de la France rurale ? Est-ce que vous savez quelle est la proportion de ceux qui restent et ceux qui partent ? Vous savez, les comptages en sociologie, en démographie, c'est toujours des enjeux de lutte, parce que ça va justifier qu'on met plus ou moins d'argent dans les politiques publiques. Donc il y en a qui vont vous dire que ça fait 19% de la jeunesse, d'autres qui disent 27% et d'autres qui disent même 60%. Là, j'ai vu récemment. En fait, ça dépend de ce qu'on considère comme être un jeune rural. Moi, j'aime à dire que c'est les jeunes qui vivent loin des grandes villes. Voilà, donc là, ça fait quasiment la moitié des jeunes de moins de 30 ans. Mais il y a un phénomène qui est quand même important, c'est que plus on avance, on se rapproche de l'âge adulte, moins ils sont nombreux. Notamment, moi, je travaille sur le Grand Est, donc c'est les régions rurales anciennement industrielles. La campagne productive, c'est pas la campagne contemplative où viennent les néo-ruraux qu'on regarde pour le tourisme. Là, c'est la campagne avec les grands champs de betterave et les zones industrielles où on produisait l'industrie. Et là, c'est un tiers d'une génération qui s'en va sans revenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les premières universités sont loin. Il y a peu de perspectives d'emploi local. Pour avoir un emploi, on attend que, comme on dit, un ancien parte à la retraite, bien souvent. Et on est en concurrence avec ses amis pour l'obtenir. Et une fois qu'on veut revenir, et ça, moi, je l'ai vu dès le début de mes enquêtes, je m'intéressais particulièrement aux jeunes femmes qui partent parce qu'elles sont plus nombreuses à partir que les hommes parce qu'elles réussissent mieux leurs études. Ça, c'est une constante dans tous les milieux sociaux. Eh bien, elles ne peuvent pas revenir parce qu'il y a peu d'emplois qualifiés et encore moins d'emplois qualifiés dans des secteurs considérés comme féminins. Donc voilà un peu ce qui se passe. Quand on arrive aux jeunes, si on pousse jusqu'à 25-30 ans, là, il y en a beaucoup moins en milieu rural qu'il y en avait avant 18 ans, avant le bac. Alors vous, David Lopez, vous donnez une place à cette jeunesse invite de cette autre France périférique dans votre roman intitulé « Chef », effectivement, pour lequel vous avez eu le prix inter en 2008. Vous développez votre récit autour d'un microcosme, celui d'une bande de jeunes hommes perdus dans une ville moyenne entre la bandier et la campagne dont vous nous décrivez la vie stagnante et interpelle. Votre roman fait le portrait d'une génération qui lutte sans trop savoir contre quoi, qui se sent oubliée sans trop vraiment savoir par qui et qui se cherche un horizon. Alors dans cette histoire, Jonas, le héros, le anti-héros de ce roman, et ses copains, ils habitent une ville que vous ne citez jamais. C'est une ville qui joue son rôle et pas seulement comme décor. Cette ville que vous nous décrivez, il me semble que c'est celle où vous avez grandi, Nemours, en Seine-les-Marmes, à 100 km de Paris. Et cette ville, comme je le disais, ce n'est pas uniquement ce décor. Jonas dit toujours la même chose. « J'ai envie de me casser, voir autre chose. Je te jure, j'en peux plus, mais bon, que veux-tu ? » Bonjour à tous. Moi, effectivement, je n'ai pas cherché à nommer cette ville parce que je savais que, quand bien même elle existe en elle-même, elle existe par ailleurs, en plein d'exemplaires. Et que, finalement, ce qu'il a défini, c'est beaucoup une distance par rapport à la ville. Mais aussi, là, ce qui est particulier, c'est aussi une distance par rapport à la campagne. C'est-à-dire qu'on est dans la grosse ville du coin qui, en soi, par rapport aux autres villes de France, reste une toute petite ville. Donc, effectivement, je ne voulais pas directement nommer les choses parce que j'avais comme une espèce d'intuition du fait que ce n'était pas spécifique à cet endroit-là et qu'il existait en plein d'exemplaires dans la France. Donc, moi, je voulais simplement montrer quelque chose d'une existence qui a lieu là-bas. Et quand vous parlez de lutte, moi, je dirais que mes personnages, quelque part, oui, comme vous dites, ils ne savent pas contre quoi, mais ils ne luttent même pas. Il y a quelque chose d'une existence qu'on regarde passer avec l'idée qu'effectivement, le premier critère de réussite, ce serait de simplement partir. Et le narrateur, lui, quelque part, il n'a pas de perspective, il ne se donne pas spécialement d'objectif de vie à réaliser, si ce n'est, sans trop se le formuler comme ça, trouver le moyen de se réconcilier avec cette vie-là. Alors, des jeunes de ces deux Frances-là, Emmanuel Vaillant, vous en rencontrez toutes les semaines. Vous êtes le confédateur de la ZEP, la zone d'expression prioritaire. Vous êtes aussi spécialiste d'élection de jeunesse, d'éducation. Vous avez été l'auteur de plusieurs ouvrages documentaires jeunesse. Donc, la ZEP, vous l'avez créée en 2014 avec un autre journaliste, Édouard Zambaud. C'est un dispositif média collaboratif d'accompagnement à l'expression, de l'accompagnement de jeunes de 14 à 28 ans avec des journalistes professionnels. Vous associez des journalistes, des jeunes issus de tous les milieux sociaux, de toutes les régions, et vous faites émerger la parole. Donc, des jeunes qui se sentent oubliés, vous en voyez, c'est effectivement le sentiment que vous avez chez eux ? Alors, on a créé ce dispositif il y a 5 ans, et en fait, on est depuis assez peu, depuis un ou deux ans seulement, dans des territoires qu'on dit ruraux, dans des territoires qui ne sont pas dans l'urbain ou le périurbain. La première, pour une raison toute simple, c'est que, en fait, c'est difficile d'aller dans ces territoires, et c'est coûteux même pour une structure comme la nôtre. Ça demande un dispositif un peu complexe pour aller chercher les jeunes, les réunir, puisque le dispositif consiste à mettre en place des ateliers d'écriture et d'expression qui permettent aux jeunes de se raconter avec le soutien d'un journaliste qui accompagne cette parole, qui l'a fait émerger, et qui permet qu'elle soit ensuite publiée sur différents médias, dont le mot très bientôt, d'ailleurs, dans Ouest de France. Pour répondre à votre question, effectivement, ce qui me frappe quand j'ai, je peux dire, découvert certains villages ou certains milieux qui m'étaient un peu étrangers étant très urbains ou périurbains. C'est, d'une part, des points de grande différence par rapport à ce que je voyais dans les quartiers populaires périurbains, mais aussi beaucoup de similitudes. La question de la mobilité, par exemple, c'est une question qui revient aussi dans les quartiers très périurbains, parce qu'on a aussi une appartenance à un quartier qui fait qu'on a du mal à s'en détacher, et ces jeunes-là des quartiers populaires urbains ou périurbains se plaignent aussi d'un manque de mobilité. Mais aussi, ce qui m'a frappé dans la ruralité, c'est qu'ils avaient eux-mêmes, les jeunes que je voyais, des mal à définir ce qu'était la campagne. J'ai en tête un récit d'une jeune fille qui a découvert qu'elle n'habitait pas à la campagne en allant avec son prof d'histoire-géographie qui lui a dit « Votre territoire, ce n'est pas la campagne, c'est du périurbain ». Elle habitait à l'extrême nord de l'île de France qui est, pour elle, telle qu'elle le ressentait, une campagne. Elle le disait « Je vis à la campagne ». Mais c'est pour reprendre la difficulté de quantifier ou de nommer ce qu'on appelle des jeunes en milieu rural, c'est que ça dépend des critères qu'on prend en compte. Donc cette jeune fille-là s'estimait vivre à la campagne avec toutes les difficultés que ça représente, c'est-à-dire qu'elle se sentait isolée, elle avait des problèmes de mobilité, alors qu'on a calculé qu'elle était à un quart d'heure en Bouillet, en Bouillet, c'est à une demi-heure de la gare Montparnasse. Mais elle s'estimait isolée. Donc la perception d'être un jeune de milieu rural dépend évidemment de son territoire, mais aussi de la manière dont on le vit. Et j'ai trouvé aussi une très grande diversité. Il y a aussi, évidemment, vous êtes beaucoup mieux placé pour en parler, des données précises, statistiques, sur qu'est-ce que sont les jeunes en milieu rural. Mais il y a évidemment une grande part de milieux d'origine ouvrière. mais il y a aussi une petite bourgeoisie qui n'a pas de grandes problématiques de mobilité, c'est-à-dire qu'ils profitent pleinement du territoire et puis ils ont aussi une mobilité même internationale qui vivent très bien. Donc le premier point, c'est que c'est assez très divers dans les témoignages qu'on a de ces jeunes. Et l'autre point d'optimisme, il me semble, et là aussi je parle sous votre contrôle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une émergence de ces territoires qu'on en parle plus aujourd'hui, qu'ils sont moins, pour plein de raisons, il y a l'impression qu'il y a une valorisation du territoire, il y a une valorisation du local par rapport à la mondialisation, il y a l'effet gilet jaune, il y a un certain nombre d'ouvrages dans le vôtre qui participent de cette médiatisation de la jeunesse rurale et même une petite musique dont je me méfie un tout petit peu de mettre en concurrence ce qu'on peut rappeler une concurrence des pauvretés entre les jeunes de milieu rural et les jeunes de banlieue. Ils disent, on parle trop des banlieues, on ne parle pas assez du milieu rural. Donc méfions-nous de mettre en concurrence ces deux jeunesses-là. Benoît Cocard, vous avez justement étudié la culture de la voiture qui traverse les zones rurales et vous dites, pour les gens de la France rurale, tout est loin, ils ne font que rouler en voiture. Oui, ça c'était un pan de mon travail que j'ai beaucoup développé en amont du mouvement contre les 80 km heure qui avait, je pense, été peu compris, beaucoup moins médiatisé que le mouvement des gilets jaunes mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de jeunes impliqués dans ce mouvement-là plus que dans le mouvement des gilets jaunes qui a réuni beaucoup de retraités aussi mais en tout cas, ceux qui se sont mobilisés contre les 80 km heure et qui me disaient tout est loin, on est obligé, comme il me disait notamment, il y a une enquêtée dans mon livre, Vanessa, qui me dit je suis obligé de manger des amandes sans arrêt parce que c'est une jeune mère de famille et en fait, les jeunes femmes en milieu rural, c'est les premières victimes du retrait de l'État et du fait que tout est éparpillé sur le territoire. Alors ces jeunes-là, ils sont un peu nostalgiques de leurs parents, ils disent les anciens pouvaient tout faire à vélo, nous, elle, elle me dit, moi je dépose un gamin à la crèche à 10 km, après je refais 10 km pour aller à l'école pour le deuxième, je travaille dans un call center qui est à 20 km et le supermarché il est loin de chez moi parce qu'il n'y a plus d'épicerie dans le village et après je reviens. Donc elle fait que rouler en voiture et les 80 km heure, elle en avait par-dessus la tête parce qu'il ne restait pas beaucoup de points sur son permis et il n'y avait personne sur les routes qu'elle fréquentait mais comme elle me disait je mange des amandes et je me sens contraint en fait par la voiture. Donc d'un côté, il y a une culture comme le choix du nécessaire, on fait de nécessité vertu quitte à prendre la voiture tout le temps on dit qu'on aime sa voiture elle a souvent un surnom on l'appelle la titine etc on aime s'endetter pour acheter un SUV parce que les routes sont souvent cabossées mais on ne l'a pas choisi ce mode de vie en fait ils regrettent le temps justement où tout était apporté de vélo et c'était un temps où le travail était aussi apporté. Pourquoi là ils sont amenés à prendre toujours la voiture parce que pour aller vers les secteurs d'emploi ils sont prêts à faire 40, 50, 60 km et ça c'est pas seulement une contrainte budgétaire on peut voir la contrainte de l'essence etc mais c'est la reconnaissance sociale qu'il y a derrière les jeunes femmes par exemple qui travaillent beaucoup dans le secteur du care c'est-à-dire l'aide à la personne les aides à domicile elles nous disent personne ne nous voit quand on va s'occuper des petits vieux c'est-à-dire qu'on va à 20 km de chez nous on gare la voiture on n'a qu'une heure et puis on doit repartir on n'a pas le temps de tisser des liens alors qu'on peut voir que les emplois locaux par exemple dans la vente ou alors encore moi je pense aux jeunes hommes qui sont maçons on les voit travailler très tôt on dit celui-là c'est un bon gamin et cette reconnaissance-là elle est essentielle parce que tout le monde se connaît et le fait d'avoir une bonne réputation il passe aussi par le fait que les gens vivent un petit peu dans le même périmètre or là ils sont tous dispersés donc la contrainte que réclamaient les gilets jaunes de recentrer leur vie de refaire groupe aussi elle avait trait à ce style de vie là qui était de plus en plus finalement individualisé par les conditions de travail mais aussi par le maillage territorial qui s'effrite et c'est là où il y a un vrai enjeu à mon avis pour les politiques d'arriver à recentrer à faire en sorte qu'on se sent encore appartenir de près ou de loin à un village à un canton et qu'on ne soit pas éparpillé sur trois départements pour arriver à joindre les deux bouts alors vous David Lopez votre personnage Jonas il se déplace en vélo vous ne vouliez pas lui mettre une voiture moi je comprends très bien ce qu'il dit sur justement l'usage de la voiture et la manière dont effectivement on peut être amené à faire énormément de kilomètres mais effectivement moi mon personnage il n'est qu'un vélo il ne conduit pas parce que quelque part je crois que je voulais moi-même je ne conduis pas donc peut-être que je n'avais pas les éléments pour mettre ça en texte maintenant dans le texte ça participe à faire que son monde soit encore plus confiné et que quelque part il réponde à une espèce de besoin inconscient de situer les choses très proches de lui et finalement tout reste très près très confiné et tout à l'heure ce que vous mentionniez sur le propos du narrateur qui en fin de compte c'est le propos d'un ami à lui qui dit qu'il veut toujours partir tout ça là ce qui me revient à l'esprit c'est l'idée que effectivement moi je l'ai beaucoup entendu ce discours de gens comme ça qui expriment l'idée de partir et qui des années plus tard je veux dire qu'il y a une sorte de rejet qui est verbalisé mais en acte il y a une adhésion très forte parce que à la fin je constate la pérennité de sa présence et surtout la pérennité de ce discours alors moi ça me pose la question de savoir à quel point c'est lui qui parle quand il dit ça ou est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injonction sociale ou une interprétation d'un regard social porté sur lui qui ferait que il en ferait une injonction qui viendrait de lui-même mais que finalement il ne peut pas mener à son terme puisque ce n'est peut-être pas tellement son désir alors moi je suis incapable de moi je n'ai pas de données je n'ai pas de données statistiques je ne m'exprime que du haut de mes impressions alors je suis auteur j'entends des trucs et tiens je me dis que je vais l'utiliser et effectivement moi ça m'intéressait de tourner la chose plutôt dans dans l'idée qui consistait à partir du principe mon narrateur il a plein de raisons de la trouver aimable son existence justement les moments où il voyage à vélo comme c'est un personnage qui cherche à tout prix à ne pas réfléchir sur lui-même ça le rend très contemplatif et comme la nature est à portée de main là quand il fait du vélo c'est le long d'un chemin de halage alors il y a quelques canards dans le canal il y a des arbres il y a des feuilles par terre qui se soulèvent pendant qu'il roule il regarde tout ça et finalement ça lui permet de partager une certaine vision qu'il a sans jamais vraiment la systématiser quoi mais moi ça m'intéressait de quelque part revenir au décor avec ces données plutôt naturelles plutôt que ces données statistiques et entrer dans une forme de contemplation malgré soi qui serait une forme de résolution du problème mais aussi une forme d'alibi parce que finalement chez mon narrateur c'est plutôt une manière de se rendre la vie agréable pour oublier les problèmes par ailleurs qu'une vraie éthique de vie parce qu'il a peut-être assez de jugeotes pour se poser les bonnes questions mais a priori pas assez pour y répondre donc là on évoque les problèmes de mobilité s'il est difficile d'accéder au commerce aux activités sportives et culturelles il est aussi difficile de pouvoir faire des études un chiffre je crois que c'est vous qui le donnez Benoît Cocard un jeune de cette France périphérique sur deux parcourt au moins 20 km pour aller étudier malgré des conditions d'enseignement optimales les étudiants limitent même leurs ambitions scolaires et s'orientent davantage vers des voies professionnelles même ce qu'on appelle les bons élèves une illustration de tout ça dans votre livre David Lopez si vous me permettez au lycée j'étais toujours en retard le matin j'avais un bus qui passait chaque heure j'arrivais quand je voulais au pire je prenais le vélo et même je marchais alors qu'il y en avait qui se levaient à 4h du mat pour aller à l'école dans ma classe une fille aimait bien me le rappeler elle trouvait ça scandaleux que je vienne quand je veux comme ça tous les jours elle me le sortait elle me disait ouais moi j'ai un bus à 5h45 si je le rate il y en a plus après je me lève à 4h du matin parce qu'en plus ma mère doit m'emmener jusqu'à l'arrêt du bus qui est à 2 km de chez nous et moi à ce moment là je commençais à me demander si elle n'habitait pas dans une grotte la meuf ça en plus c'est véridique il reste vraiment un truc que je me suis amusé à mettre et c'est vrai que c'était je partage le sentiment qu'Emmanuel parlait tout à l'heure sur cette personne qui avait le sentiment de vivre à la campagne alors même que finalement d'un point de vue d'un autre point de vue c'est pas le cas d'un point de vue objectif elle subjectivement elle avait ce sentiment là et moi je l'avais aussi en fait et c'est justement quand j'étais au lycée et que je me rendais compte que comme moi j'habitais dans la ville et bien oui j'avais un bus à chaque heure et qu'il y avait des gens qui habitaient à 12 km de là et leur vie c'était vraiment pas la même moi vu à quel point je me réveillais pas le matin j'aurais été déscolarisé à sa place donc voilà c'est vrai que déjà là alors même que je partais plus ou moins du principe que moi je vivais à la campagne et qu'on était un peu tous là dans le même truc ben finalement il y avait quand même des différences et que quelque part j'avais presque un statut de privilégié par rapport à elle en tout cas j'ai largement profité de cette possibilité de me lever à l'heure que je voulais Emmanuel Vaillant vous ça vous parle cette difficulté à l'accès aux études les jeunes que vous rencontrez vous vous sentez ça ? oui juste sur la mobilité je voulais revenir un tout petit peu sur la mobilité moi ce qui me frappait dans les discours ou les récits de ces jeunes sur la question de la mobilité c'est qu'il y avait deux mobilités il y a la mobilité du quotidien qui est la mobilité dont on parle du vélo du bus qui pour les jeunes on a des récits très intéressants en quoi la mobilité ça les rend dans une dépendance à leurs parents à l'âge où ils sont on va dire comme on dit souvent ils sont autonomes dans leur mode de pensée de réflexion etc mais très dépendants financièrement et aussi dans leur logement mais aussi dans leur mouvement des parents parce que les parents il faut demander aux parents de m'emmener au cinéma d'aller voir les copains d'aller m'emmener au sport etc et du coup et d'aller voir même quelques fois des copains du coup il y a une espèce de contrôle qu'ils estiment de la part des parents qui est malgré les parents n'y peuvent rien mais c'est comme ça il faut qu'ils les amènent donc ils n'ont pas de moyen de locomotion donc ils sont sous une forme de contrôle qui s'étouer un peu se détacher des parents qui les emmènent et du coup ils le vivent assez mal ce manque de liberté et il y a aussi la mobilité dans le devenir c'est à dire l'idée que partir c'est se bouger c'est aussi partir hors du territoire c'est aussi voyager à l'étranger etc et là il y a beaucoup de discours sur il faut bouger il faut être mobile il faut faire des études à l'étranger etc et il y en a un certain nombre pour des raisons moins territoriales que sociales qui se sentent complètement enfermés là-dedans et du coup on leur renvoie d'une certaine manière leur ringardise ils se sentent coincés là-dedans et dans le choix des formations aussi dans la choix des formations on a une ils ont l'impression j'ai beaucoup de discours sur en fait on choisit la formation en fonction de l'offre locale on va voir on va prendre des jeunes qui ont par exemple j'ai un récit d'un jeune qui avait fait un bac professionnel en mécanique uniquement parce que le bac pro il était à moins de 10 km le lycée pro il était moins de 10 km chez lui mais la mécanique il aurait pu faire autre chose ce n'était pas une passion donc il y a ce choix en fonction de l'offre locale du territoire voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est tout Benoît Coquard vous l'avez évoqué tout à l'heure justement vous dites que ceux qui partent ce sont celles qui partent ce sont plutôt les filles qui partent elles partent faire des études oui elles partent plus en fait il y a un phénomène aujourd'hui de massification de l'enseignement supérieur et qui touche même les milieux populaires parce que quand on dit jeunes ruraux leur spécificité c'est qu'effectivement il y a des jeunes de la petite et moyenne bourgeoisie mais en beaucoup moins grande proportion que ce qu'il y a dans les centres-villes les départements ruraux ils ont les mêmes taux d'ouvriers et d'employés cumulés que les départements de banlieue populaires en fait et c'est en cela qui se ressemble beaucoup c'est que c'est des territoires désindustrialisés où on a une forte concentration des populations voilà les moins privilégiées et du coup les filles ont tendance davantage à jouer le jeu de l'école elles réussissent mieux et elles partent par contre elles expriment en fait un désarroi c'est quand elles me disent si t'es pas là-bas toute la semaine on te zappe et c'est des moi les milieux sur lesquels je travaille alors ça on ne le voit pas par la statistique mais par l'enquête de terrain c'est quand j'ai été habité plusieurs années là-bas et on voit qu'en fait il y a des contre-modèles de réussite qu'on peut encore être un ouvrier et être considéré comme un jeune accompli si on a des enfants si on est propriétaire de sa maison si on est dans un couple biactif et donc il y a un espèce de renversement de la table des valeurs par rapport à l'échelle nationale aujourd'hui on dit aux jeunes si vous ne faites pas de l'enseignement supérieur vous ratez le bac en gros vous ratez votre vie là-bas c'est pas ce qui se passe le modèle étudiantin il est loin déjà géographiquement mais aussi loin socialement et on valorise d'autres figures et moi je trouve ça intéressant c'est d'arriver aussi à s'appuyer là-dessus parce que en fait toutes les incitations notamment gouvernementales en ce moment qu'on leur dit c'est déplacez-vous allez faire des études intégrer Sciences Po il faut aller dans l'élite mais il y a aussi besoin d'ouvriers d'employés en France et tant mieux s'ils sont fiers de leur style de vie mais là justement ils peuvent encore persévérer dans leur être avoir des goûts des loisirs qui une fois qui dépasseraient leur milieu le milieu rural serait peut-être stigmatisé mais là en fait ils sont dans un monde qui les précarise moins où il y a moins d'anonymat qu'en ville pour les personnes par exemple qui font des métiers de service ou des métiers d'ouvriers donc finalement il y a celles qui partent mais parmi ceux qui restent il y a aussi beaucoup d'assurance on me disait ici c'est la Corse sans la mer on se rattachait à une espèce d'identité insulaire où on disait effectivement il y a une relégation on le sait bien mais au moins il n'y a personne pour nous contredire dans ce qu'on est et ça je pense que c'était vraiment quelque chose de fort mais qui était toujours en fait mis à l'épreuve par la concurrence objective qu'il y a entre ces jeunes là c'est à dire que l'emploi il est atone on ne crée pas d'emploi là-bas on attend que les emplois se libèrent la concurrence elle se règle souvent par entre guillemets piston c'est à dire que c'est les recommandations qui font qu'on va obtenir un emploi et on a d'autant plus de chances de se retrouver en concurrence avec quelqu'un avec qui on a grandi et qu'on connait parce que plus vous vous ressemblez plus vous allez les mêmes formations professionnelles plus vous postulez au même emploi donc forcément que les alliances d'avant elles vont produire des inimitiés encore plus fortes et chacun du coup se regroupe comme ça sur mon nom on appelait ça les petits clans ou les bandes de potes auxquels on se sent lié mais à une échelle en fait microscopique on me disait moi toujours que j'étais un bisounours quand je leur parlais de solidarité à plus grande échelle parce qu'ils me disaient tout le monde se tire dans les pattes vu qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et je pourrais même rajouter à ça des concurrences sur le marché matrimonial parce que quand on est l'ex de quelqu'un on ne fait plus partie de la même bande d'amis mais voilà ce qui fait qu'il y a vraiment en fait d'un côté celles qui partent mais celles qui sont quasiment poussées dehors parce qu'il n'y a pas d'emploi pour elles localement et qui ne peuvent pas revenir après et ceux qui restent qui sont fiers de leur style de vie mais qui peuvent rapidement se trouver pris dans une sorte moi ce que j'appelle dans le livre une autochtonie de la précarité c'est-à-dire ils se sentent grillés ici s'ils se sont fait choper par exemple je travaille sur les zones où il y a la plus forte consommation d'héroïne en France donc si par exemple ils ont été consommateurs dans leur jeunesse là c'est pour les jeunes les plus précaires ils me disent je suis grillé à vie personne ne va m'embaucher même pour faire du travail au noir et voilà ils vont devoir se débrouiller là-dedans alors qu'il y en a d'autres qui tout en étant peu diplômés vont se retrouver à occuper des places centrales être l'entraîneur du club de foot être propriétaire et en fait avoir comme ça un carnet des modèles de réussite qui ailleurs seraient complètement passés sous l'anonymat alors on a du coup un peu l'impression d'une France à deux vitesses une France périphérique et une France un peu plus parisienne éventuellement qu'on retrouve dans la fracture numérique également depuis dix ans on a équipé les territoires de l'internet à haut débit mais il existe encore des zones en difficulté j'ai retrouvé Emmanuel un bel exemple de cette fracture numérique dans un des témoignages des jeunes que vous suivez qui s'intitule la 4G c'est pas pour tout le monde et surtout pas pour les campagnards je me permets une petite lecture j'habite à la campagne vous allez tout de suite penser aux clichés de base on s'ennuie il n'y a pas internet et bien vous savez quoi vous avez raison ça ne marche pas quand on sort on ne peut pas savoir où sont nos potes et où on va parce qu'on n'a pas Google Maps quand on fait nos devoirs on ne peut pas faire de recherche parce que ça bug ça rame c'est lent vous pensez que c'est relou vous avez encore raison chez nous pas de 3G et encore moins la 4G alors une question me taraude à quoi nous servirait la fibre car oui ils les opérateurs téléphoniques ont décidé d'installer la fibre dans mon village et nous n'avons plus internet c'est inutile et presque absurde ça marchera dans au moins 40 ans oui c'est un jeune en fait je crois qu'il y a 10 000 villes ou villages qui sont encore en ce qu'on appelle zone blanche ou zone grise qui sont au mieux de la 3G mais pas toujours et pas toujours du réseau même pour téléphoner dans certaines campagnes donc oui ça témoigne en fait que rajouter là dessus il y a sentiment de ne pas être dans le mouvement dans le mouvement que évidemment l'évidence d'internet et sentiment c'est très clairement en plus internet c'est aussi un mode de sociabilité pour ces jeunes si justement ils peuvent plus difficilement se déplacer ils vont aussi plus facilement sur les réseaux sociaux pour créer des alliances des dialogues qui d'ailleurs est une mode de sociabilité qui n'est pas du tout inintéressante qui répond justement à des jeunes qui ne peuvent pas se rencontrer physiquement ils vont se rencontrer en l'occurrence sur les réseaux sociaux et là s'ils n'ont plus la 3G ça rend le show évidemment très difficile donc ils sont un peu plus exclus encore les entraves que connaissent ces jeunes on vient de le voir ce sont des entraves matériels mais aussi des entraves psychologiques David Lopez dans votre roman vous déroulez qu'un scénette où le personnage principal semble un peu moins acteur que spectateur décalé de sa propre vie Jonas pourrait devenir un bon boxeur il pourrait sortir avec cette jeune femme Vanda sauf que non rien rien à faire Jonas est le roi de l'esquive du à quoi bon le narrateur embarque le lecteur dans des non-aventures de cette bande de copains une bande de Zoulou comme vous les appelez qui passe sa vie à vouloir quitter son fièvre comme on le disait tout à l'heure sans le faire moi j'ai une question vous venez de cette zone de Nemours puisqu'il est parfois question de trahison dans votre livre quand celui qui part revient comment il a été accueilli votre livre quand vous êtes retourné à Nemours alors quelque part j'avais préparé un peu le terrain déjà dans le texte avec un personnage qui s'appelle La Huisse qui se trouve être un vieux verlan parce que j'ai compris que les jeunes ne le connaissaient pas celui-là c'est le verlan de celui-là donc quelque part celui qui est l'autre quoi et La Huisse c'est le personnage un peu qu'on qualifierait aujourd'hui de transfuge celui qui a qui a fait des études qui a un certain recul par rapport à la situation de ses amis qui sait à quel point il aurait pu être celui-ci aussi et à qui j'ai mis un brin de condescendance parce que c'était intéressant de créer des lignes de fracture comme quand parce que voilà il a ce truc de revenir de temps en temps et un jour il fait la blague de dire qu'il passe les voir un peu comme on irait au parloir donc effectivement à un moment donné je parle de trahison parce qu'il y a un des personnages qui fait du rap et à qui ses amis disent mais pourquoi t'essayes pas de percer en fait et qui répond qu'il veut pas être connu ça je l'ai entendu ça déjà alors il y a deux choses là-dedans le moment où un garçon à qui on on donne le conseil de faire de capitaliser sur un talent qu'on lui prête répond qu'il veut pas être connu ce que j'entends par là c'est que en fait il veut en fait il considère qu'il a le niveau c'est un ami à qui sa mère et sa soeur disaient il faut que tu ailles à The Voice il dit je veux pas être connu ça veut dire le mec il se voit déjà en finale donc ça veut dire qu'il considère qu'il a un talent et pour une raison on ne sait pas encore laquelle en tout cas on n'a pas encore parlé avec lui pour ça il refuse et alors ce garçon là justement moi je dis pas que réussir c'est trahir la phrase est écrite dans le texte mais si on le met réussir c'est trahir entre guillemets David Lopez on dirait que c'est ma vision des choses et que je la partage comme telle c'était plutôt une manière d'essayer de mettre des mots sur comment c'était ressenti de l'intérieur par ce personnage que je sais moi être influencé par un groupe de rap qu'il y avait dans ma ville qui s'appelait Narcotique qui prônait une forme d'intégrité qui se définit en premier lieu par la planque rester planqué c'est à dire proposer sa musique à des radios à des festivals de musique essayer de faire des scènes il y avait une forme d'obscénité et donc quelque part c'était déjà se vendre c'était déjà faire des compromis et donc c'était déjà une trahison donc avec tout ce que je viens de vous dire il semblerait que je sois un pur traître à la cause par chez moi n'est ce pas pourtant moi j'ai essayé d'écrire un texte qui soit équilibré dans le sens où je ne voulais pas me situer ni du côté de l'accusation ni du côté de l'excuse je ne voulais pas dire voilà regardez ces jeunes ils ne font pas grand chose mais c'est un peu la faute du système ou je ne sais pas quoi et je ne voulais pas non plus faire l'impasse sur certains manques qu'ils ont sur certains parfois ils peuvent être un peu obtus sur certains trucs même si là je suis mal à l'aise de dire ils au pluriel comme si c'était tous les mêmes parce qu'en plus là il y a une bande de mecs que je mets là je voulais un peu m'éloigner de toute forme de déterminisme sociologique qui consisterait à dire voilà la vie qu'on a quand on grandit là d'ailleurs dans ce groupe de mecs ils n'ont pas tous forcément les mêmes activités ni le même destin donc à partir du moment où j'ai ni voulu faire je vous fais un exemple une de mes dernières phrases de travail a consisté à remplacer beaucoup de nous dans la bouche du narrateur en je dès lors que c'était pas nous la bande de potes tant que c'est nous la bande de potes pour moi je pouvais l'utiliser dès que ça devenait nous les jeunes dans l'urban j'étais mal à l'aise avec ça parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de propos un peu totalisant comme ça et je me disais à la fois qui je suis moi et qui c'est lui le narrateur pour le tenir et donc 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 voilà je pense que tout ça toute cette attention là a cherché à rester dans un parcours particulier une intériorité vraiment particulière tout en faisant pas l'impasse sur le décor et ce qui crée d'entre deux d'isolement et de difficulté et bien ça fait qu'il n'y a aucun pote à moi qui est venu me mettre une claque derrière la tête en me demandant ce que j'avais pu commettre comme texte scandaleux donc oui ça a été très bien vécu et ils sont très contents aujourd'hui et c'est souvent moi qui paye l'addition Juste une dernière réflexion avant de donner éventuellement la parole au public on le voit dans chacun de vos romans textes l'importance des mots et de leur donner la parole est-ce que vous pouvez en une phrase nous dire combien il est important de les entendre On a tendance on dit souvent c'est la petite histoire qui raconte la grande quand on va vers des jeunes dans ces ateliers d'écriture on leur dit tout de suite tu as une histoire tu as une expérience qui fait sens pour d'autres raconte-la nous on est assez peu habitués à ça parce qu'ils sont assez peu habitués à ce qu'on leur propose de leur raconter souvent ils nous disent j'ai rien à dire je me lève le matin je me couche le soir je vais au lycée voilà bof et en fait en creusant un peu on tire à chaque fois une ficelle en disant cette petite histoire elle va faire sens elle va faire écho à ce que vivent d'autres jeunes et c'est en ça qu'elle est intéressante il y a à mon avis un enjeu de les rendre producteurs de leur propre vérité c'est à dire d'arrêter d'être parlé par d'autres c'est des groupes auxquels on s'intéresse peu puis d'un seul coup ils sont sous les feux du projecteur parce qu'il y a le vote FN qui monte ou il y a les gilets jaunes et il y a plein de bouquins qui sortent sans par exemple que les auteurs soient allés mettre un pied dans le milieu rural qu'ils enquêtent on a l'impression qu'on peut comme ça parler de ces groupes de loin puisque de toute façon ils ne vont pas venir vous contredire et à mon avis il y a une démarche un peu de bon sens qui peut être un petit peu salutaire c'est de leur donner les moyens de produire un petit peu leur propre vérité de les laisser prendre la parole à mon avis on a vu pendant le mouvement des gilets jaunes que passer par-delà la délégation politique ou les discours préconçus ça permettait de faire émerger de nouvelles problématiques qui ne vont pas venir à l'oreille des personnes qui ne connaissent pas ces conditions d'existence là le mot de la fin David Lopet pour ma part pourquoi faire entendre ce langage par rapport aux choses qui me préoccupent je dirais pour sa poésie sa beauté parce qu'on pourrait très bien partir du principe que effectivement dans mon texte il parle beaucoup avec de l'argot du verlan il y a certaines fautes de français mais pour moi ce qui est beau c'est de parler comme on sait le produire et si je fais dire à l'un de mes personnages qui ne sait pas où est un autre si je lui fais dire je ne sais guère où il se trouve pour moi je lui rends beaucoup moins grâce que si je lui fais dire wesh il est où ce batin c'est comme ça que ça va se passer et donc forcément voilà pour cette beauté là si tant est qu'on sait la mettre à joie merci merci beaucoup merci mais si on aurait aimé vous écouter plus en longtemps on aurait aimé écouter aussi les voix féminines qui nous ont fait faux bon voilà merci à vous merci Caroline merci à vous merci à vous